Musique Allez salut à toutes et à tous, c'est Sven, aujourd'hui on se retrouve avec la map qui charge derrière pour l'épisode numéro 24 de notre aventure sur Jurassic Craft saison 3 J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien comme d'habitude, on se remet en vue normale, nous sommes dans la petite chambre que j'avais construite il y a quelques épisodes Oulah, la map a du mal à charger potablement, bref c'est pas trop grave, de toute façon la map va falloir que je la refasse, ici il y a eu des nouveautés Alors, je vais vous montrer un petit peu ce qui a été fait, je vais vous montrer également ce qui va être à faire Donc déjà on va se mettre à dormir pour faire passer la nuit parce que voilà Et il y a énormément de choses qui ont évolué Alors, pour commencer, on se retrouve dans le couloir avec un nouvel invité, il s'appelle Bastien, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne et tout pour les plus anciens Sinon on vous apprendra à le connaître lors des prochains épisodes, j'espère Il a fait sa chambre, donc je ne vais pas spoiler, il nous la présentera la prochaine fois, lors d'un année prochain épisode Mais pour commencer, on l'a fait déjà depuis quelques épisodes, Quentin s'est amusé à faire le magasin Je lui avais laissé carte libre, enfin carte blanche plutôt on dit Et il a décidé, donc on a décidé plutôt à deux, de ragrandir le magasin vu que je le trouvais assez petit C'est vrai que c'était pas forcément évident pour certaines choses Et donc, on a fait le comptoir ici avec notre petit ordinateur On a fait, enfin il a fait, pardon, c'est lui qui a vraiment tout fait Un truc, système super sympathique avec les frames, je crois que c'est de Bibliocraft, si je dis pas de bêtises On peut vraiment tout écrire dedans, mettre des objets et tout, donc c'est vraiment super sympa Regardez, par exemple, je peux vous montrer que l'extended diamond sword, par exemple, coûterait 12 emrodes Donc ça c'est aussi sympa, ça reste RP dans le côté Minecraft, vu que c'est avec au niveau des emrodes Et franchement, je trouve qu'il a super bien géré parce qu'il a vraiment eu tout le... Tout ce qu'il lui fallait en fait Il a vraiment utilisé tout ce qu'il lui fallait et tout ce qu'on a besoin dans un magasin Donc regardez, les potions et tout à vendre, les diamond pickaxe, enfin vraiment, tout ce qu'il faut Alors, et après il y aura d'autres choses à compléter Avec une fontaine au milieu, avec un pobre accuser en squelette, super sympathique Je te remercie Quentin d'avoir fait ça Bref, autre chose maintenant Je vais dire merde, il y a du rose dedans Autre chose, on va faire le tirage au sort des abonnés, vu que je ne l'avais pas fait la dernière fois Alors, on va directement descendre Le tirage au sort des abonnés, j'avais zappé la dernière fois Donc on va tirer deux têtes pour le dernier épisode et deux têtes pour cet épisode-ci Comme ça, je n'oublierai pas et je n'aurai pas à revenir tout de suite dans la base Alors, premier tirage, épisode numéro 23 Nous avons deux grands gagnants avec Big Sandwich Alors, Big Sandwich, on va te mettre... Alors, je crois que tu es un ami de Dars Plagueis, donc on va te mettre du même côté que lui Hop, voilà, donc on a Big Sandwich Alors, que je retrouve ma petite liste Big Sandwich Voilà Alors, je vais te rayer de ma liste, comme ça je sais que je t'ai choisi Enfin, que tu as été sélectionné plutôt Et nous avons Kanikaze Alors, Kanikaze, Kanikaze Alors, que je retrouve, parce que je sais que ce n'est pas son vrai nom C'est Sulivan Donc, sur Youtube, il s'appelle Sulivan Ou Sulivan, je ne sais pas comment on dit Donc, Kanikaze Hop, et en dessous, nous avons... Donc, on va mettre son nom Youtube, comme d'habitude Big Sandwich, c'est exactement la même chose sur Youtube que sur Minecraft Donc, c'est pas plus mal Voilà Hop, super content, plus que vous ayez des skins Ça fait super cool, je trouve On va en retirer deux pour notre épisode Pouf Tac, tac Tac, nous avons en premier gagnant Antoine Egg Qui est, alors Hop Alors, il s'appelle Feu 20 décembre 2012 Donc, à ma vie, il y a dû mettre ça date de naissance C'est pas grave Tu es à présent, alors Une tête de Steve Dans le hall des abonnés Alors Donc, je suppose que tu t'appelles Antoine Peut-être Antoine Hop Et Ton nom Youtube Décembre, c'est 2012 Voilà Euh, 2012, c'est mieux avec un Comme ça Hop, super Maintenant, on va attaquer vers Oh, allez, l'aile pas ici Pour Armstrong 31 Armstrong 31 Oh, sympa le skin Qui ressemble beaucoup à celui de Darth Plagueis Qui est ici Je trouve Dans le côté sombre et tout Avec juste les deux yeux Donc Que je te retrouve Où es-tu, où es-tu Je n'ai pas sur cette Tac, 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 tac Et tu es Magie Facile Ah oui, c'est toi qui me donne beaucoup de conseils sur les vidéos Donc c'est super cool De ta part Et je suis content que tu aies été choisi Parce que ça fait un moment que tu étais, entre guillemets, inscrit Strong 31 Et donc c'est Magie Facile sur Internet Voilà Donc voilà On a fait notre petit tirage des abonnés On va attaquer cette aile-ci Dès qu'on a terminé On ira en face Et après on continuera plus loin Donc bien sûr je continuerai à ce moment-là Là on en a encore un petit moment encore J'espère On a eu pas mal de noms qui se sont rajoutés Je ne les ai pas encore mis dans le tirage de sort Pour privilégier forcément les plus anciens qui ont choisi Vu que je mettrai vague par vague en fait Quand je verrai qu'ils commencent à en rester de moins en moins Dans les dispensers Là je crois qu'il en reste Ouais quand il restera Allez 4 têtes Je commencerai à mettre les suivants Comme ça, ça permet de privilégier un petit peu les plus anciens Pour dire qu'ils attendent pas 6000 épisodes avant d'être choisis Bon ça vous le savez déjà Donc je vais vous montrer ce qui a été fait Voilà Reviens là toi On ouvre Et on va en face de la base Et notre ami Quentin a fait pas mal de choses Hop Regardez-moi ça Il a un petit peu aménagé devant Donc on a retiré la pelouche Je ne sais plus si je l'avais déjà dit lors du dernier épisode J'ai carrément rasé là-haut Donc on n'a même plus l'impression qu'il y avait une base là-haut Vu que tout a été raménagé Et il nous a fait un petit truc sympathique Avec de l'herbe partout Des petits buissons Des trucs de... Je ne sais plus comment ça s'appelle ces trucs-là C'est de... Mince Ce n'est pas bibliographique C'est... Ah ! Mr. Crayfish & Furniture C'est ça Et une petite fontaine Bon la petite fontaine est un petit peu chelou Mais ce n'est pas grave Moi j'aime bien quand même Avec les palmiers de Fossil & Archéologie Et les palmiers de Highland D'ailleurs la Glowstone brûle les palmiers Ça c'est un petit fail Mais ce n'est pas grave De toute façon Le principe est là au moins Il y a de la Glowstone au-dessus Il s'est éclaté à mettre de la Glowstone sur chaque arbre Pour dire que ça soit lumineux la nuit Et donc voilà Donc Ce qu'on va faire d'abord C'est que je vais aller tout de suite Prendre Hop Skin Euh... On va prendre le chemin du Nether Pour aller vers les enclos Parce que vers les enclos On a pas mal de choses à faire Alors J'ai aménagé le chemin Ça pour vous dire en même temps Le chemin Le chemin Vers Les T-Rex Moi j'ai en même temps Voilà Donc le chemin vers les T-Rex Vous voyez j'ai déplacé le portail qui était ici On a un petit peu aménagé tout ça Donc ça c'est du De la laine Et il y a du quartz Quand c'est des demi-slabs Je crois que là-haut c'est du quartz et tout Enfin il y a beaucoup de laine de base Là voilà Ça c'est du Du quartz en fait Quand c'est des escaliers J'ai fait un toit vers le Un trou vers le toit du Nether Voilà Grâce au bug des Des arbres Des arbres Des arbres Des arbres Vous savez les dark wood Voilà Comme ça on va pouvoir faire des trucs là-haut Je veux faire une firme à or en fait Pour que ça soit beaucoup plus simple pour moi d'avoir de l'or Ou les deux devraient aller chercher Une firme à faire sera faite prochainement On verra encore quand Et Quentin s'est amusé à aller chercher toute la glace Qui ne font pas Donc ça c'est cool Donc là c'était l'enclos des brachiosaurs Ah ouais il y a vraiment bien Tout bien fait et tout ici Ça c'est quel enclos ? C'est l'enclos de l'aquarium Et on va aller vers l'enclos des T-rex Voilà L'enclos des T-rex Donc bien sûr il y aura un autre chemin qui partira par là Pour vers les autres enclos Sauf ça sera pour une prochaine fois Lorsqu'on aura bien avancé Alors On va mettre aujourd'hui Deux dinosaures dans le parc Le premier étant le T-rex Avec j'espère pouvoir mettre l'aménagement Avec les arbres et tout Donc aménager un petit peu la base Pour dire que voilà Il faut que je termine ça J'ai tout ce qu'il faut au niveau ressources Il faut que je les termine J'ai également suffisamment de seringues Je pense pour le faire grandir Et j'ai des steaks pour dire de l'apprivoiser directement Grâce au dinopad Comme ça il sera ami avec nous Il ne nous tuera pas et tout Quand on passera dans l'enclos Et il faut que j'aménage encore un petit truc Un petit passage vers Son enclos Je pense que je vais le faire à partir de là Pour ressortir d'ici je pense Ce sera à peu près correct Et niveau RP Alors Vous avez vu également que par ici Hop Je vais vous montrer un petit peu Alors J'ai aménagé tout ce qui est Shaman minecart Jusqu'ici Il faut absolument que j'alimente tout Mais sinon J'ai tout aménagé Et bien sûr ça ressort de l'enclos Des herbivores Puis ça part vers ici Hop 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 Et ça revient Je vais zoomer un petit cran Voilà Là vous devez un peu mieux voir Ça revient là où nous sommes À l'enclos des T-Rex Mais Ici il y a une petite chose sympathique Je vais aller vous montrer ça Hop On descend on descend Faut que j'alimente absolument Les chemins Parce que sinon On va avoir du mal à remettre une carte Ça devrait pas me prendre Trop trop de temps L'alimentation Mais Au niveau d'ici Nous allons avoir Un petit Alors je dis un petit enclos Pour un seul dinosaure J'en veux pas beaucoup De ce dinosaure là C'est le spinosaure De fossiles d'archéologie Et Ça tombe bien Parce que J'ai été ramasser Énormément d'obsidiennes Dans les coffres Et il faut que je remplace Toutes les couches là De terre Au moins de 3 de hauteur En obsidiennes Et à terre J'hésite à en mettre Je pense pas que à terre Ça soit nécessaire Mais sur les côtés Parce que sinon Il détruira tout le décor autour Et je veux pas Que ça nous arrive Enfin Que c'est ce que ça nous arrive Donc On va prendre nos précautions On va un petit peu Recouvrir tout ça d'opsy Comme ça il passera pas Et Comme ça on pourra le mettre Lors de cet épisode Et Également on mettra le T-Rex Donc On va faire tout ça Enfin je vais faire tout ça Quentin va m'aider en background Et On se retrouve À la fin de l'épisode Ah Voilà pendant que ça charge Les amis Alors Ce que j'ai fait Ou plutôt ce que je n'ai pas fait C'est de raccorder ici En Redstone Mais c'est pas grave Ce sera fait pour les prochains épisodes Et tout d'abord Je tiens à vous montrer Que c'est enfin terminé L'enclos des T-Rex Est enfin Terminé Je dirais À 90% Puisqu'il reste encore Tout ce qui est arbre À mettre dedans Vu que Aujourd'hui 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 J'ai fait un petit chemin Pour aller dans l'enclos des T-Rex Et ça c'est cool Hop 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 On descend là On prend la porte ici Et regardez On est dans l'enclos des T-Rex Ça c'est pas cool Et on va enfin pouvoir mettre Notre premier ami T-Rex Dedans Donc on va le laisser un petit peu Tranquilou Alors Je sais que normalement Pour voir Alors voilà On peut voir comment Il évolue Donc on a son ADN Sa qualité Et son hatching Donc c'est Sa grandissitude Enfin la manière Enfin sa grandissitude Je dis de la merde Comment il grandit Donc on va le laisser grandir Tranquillement On va le rattraper plus tard Je sais pas s'il nous attaquera Je pense pas Quand ils sont petits Il ne nous attaque pas On va aller à l'enclos Des Spinosaur 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 J'ai pas pris De Dinopedia C'est un peu bête Le Dinopedia Et la même chose Que le Dinopad Mais version mode Fossil et archéologie Vu que là On va aussi mettre Le Le Spinosaur Il y a un petit enclos Il sera pas très très grand Son enclos Mais bon Tant pis De toute façon Je vais en mettre qu'un Je veux pas en mettre Beaucoup de Spinosaur Parce que voilà Alors On a Une petite Voilà Une petite trappe ici Complètement invisible Pour le Spinosaur Donc ça c'est cool On va mettre un feeder Alors Je sais que la trappe est là Vu que par rapport A cette arbre elle est là Et on va mettre un feeder Je pense juste là Comme ça c'est pas trop trop loin Hop Oh J'ai pas mis grand chose au final Je vais devoir aller rajouter De la bouffe C'est pas grave Pour qu'il puisse grandir tranquillement Et on va rajouter L'oeuf Des L'oeuf du Spinosaur Hop Je pense pas qu'il nous attaquera Au tout début Mais bon Voilà quoi On reste assez prudent Quand même J'ai aussi En y pensant Une Fernseed Qu'il va falloir que je plante Quelque part Vu que Si vous avez suivi Ma saison 1 C'est une plante Une plante préhistorique Qui est plutôt sympa Et qui rend vraiment bien Et je pense Qu'on va en mettre Un peu partout Ça fait assez Style fougère Et tout Donc on va L'utiliser Ok Ok On va l'utiliser Alors Ah merde Je voulais absolument garder De la bouffe Et j'ai plus de bouffe Pour apprivoiser Notre T-rex Salut Est-ce que tu nous attaques Déjà Si on veut vers toi Salut Je vais y aller doucement Parce que je sais qu'ils one shot Les T-rex Salut Hop Je le sens Je le sens pas Du tout Du tout Putain Je le savais que je le sentais pas du tout Purée il m'a fait flipper Mais un truc de dingue Mais il est méchant Mais il est méchant en plus C'est un truc de dingue quoi Moi je suis en train de le faire grandir et tout Et le mec il m'attaque quoi Bon bah tu grandiras tout ça là mec Je voulais le faire grandir plus vite Mais à partir d'une certaine hauteur Donc vous avez vu Il est plutôt méchant Regardez J'ai bien eu peur là Je dois vous l'avouer J'espère qu'il va pas pouvoir s'échapper Sinon je suis dans la mouise Il va falloir le tuer Mais bon vous avez vu comment il me met cher En si peu de temps Alors il va falloir ruser je pense Pour essayer de le faire grandir encore un petit peu J'aimerais bien le faire grandir à fond J'ai eu peur sur le coup quand il m'a attaqué Parce que je pensais qu'il allait pas m'attaquer Mais à partir d'une certaine taille Il a l'air de nous attaquer Youhou Allez on va jouer avec un petit peu On va un petit peu jouer avec le feu Youhou Wapit time Je veux pas mourir Putain comment il se déplace Il me fait trop flipper c'est abusé Salut Youhou Oh putain J'ose pas trop Voilà on a enfin notre premier T-Rex On va essayer de mettre un couple de T-Rex On va pas en mettre plus je pense Pour Faire regarder comment il est grand en plus Et encore là je l'ai pas encore fait bien bien grandir à fond Ouais donc en gros je pense qu'il faut les apprivoiser Avant de les faire grandir Ça sera une meilleure chose On les voit pas forcément super bien D'ailleurs je suis en train de me poser une question Ouais c'est pas une mauvaise idée ce que je viens de me dire C'est pourquoi pas faire un chemin de garde en fait Vous voyez ici On enchaînerait sur Je vais vous montrer Hop 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 Sur de quoi monter là par exemple Hop Voilà Comme ça Et en fait on ferait un chemin tout du long comme ça Avec juste une petite barrière Pour qu'il puisse Pour qu'on puisse les observer On va pas mettre beaucoup d'arbres je pense Parce que Regardez comment il se déplace Ah ok Il a disparu C'est plutôt cool Voilà Regardez comment il se déplace Moi je trouve qu'ils sont super cool leur animation Bref Donc voilà On aura mis les T-rex Putain comment il m'a fait flipper C'est un truc de dingue On aura mis les T-rex Voilà Donc je pense que l'enclos est plutôt réussi Je sais pas ce que vous en pensez Bien sûr il faudra mettre les arbres Mais ça je pense qu'il va falloir d'abord l'apprivoiser Avant de Ah ouais avant de mettre les arbres Ça va être dingue compliqué On va aller voir vite fait le Spinosaur Pour voir comment il s'en sort lui On va voir déjà s'il a grandi Je pense que ça devrait être bon De toute façon Le temps qu'on a fait les glandues avec le T-rex Ça a l'air d'être bon Aujourd'hui c'est épisode carnivore Épisode carnivore Ouais Hop Alors est-ce que tu es Vivant Où est-il Ah il est là le Spino Salut Ça va tu nous attaques pas encore ? Non il nous attaque pas Ah Il fait des petits bruits aussi lui Bon lui je sais pas comment Ah si il faut lui faire grandir avec des chicken Je sais plus quoi là Ça s'appelle du chicken Ouais c'est ça C'est du essence of chicken C'est un peu compliqué à fabriquer Il faut du Un chicken Alors il faut mettre dans un seau du chicken Le raw chicken On le fait cuire Et ensuite il faut entourer tout ça de verre Donc c'est un petit truc Beaucoup plus compliqué que les seringues Enfin Compliqué différemment que la seringue Donc bon D'ailleurs je suis en train de me dire On va faire ça Ah Voilà Hop On va faire grandir ça ici Comme ça ça fera des petites fougères Ce sera sympathique Bon bah lui au moins il nous attaque pas On sera tranquille avec lui Ce sera déjà un bon point Euh Et Bah je pense que ça sera tout pour cet épisode Ce sera un épisode plus court que le précédent Parce que je compte bien assurer pour l'épisode de 25 25 étant un chiffre symbolique je trouve Euh Vu que ça sera Ça fera plus d'épisodes que je n'ai jamais fait Dans toutes mes deux saisons de Jurassic Craft Précédente Donc on avait fait 10 épisodes Et 19 épisodes Euh Ça nous fait quand même un Au niveau de par saison Je trouve qu'on est déjà à 25 épisodes Et ça tient encore plutôt bien Vu qu'on a quasiment fait Même pas un tiers du parc je dirais Parce qu'il nous reste encore beaucoup de choses à faire Et donc pour le prochain épisode Je souhaiterais marquer un peu le coup En faisant quelque chose d'original Vous allez voir ça Euh Un peu plus spécial Ce sera pas un épisode où on construira des choses Où on présentera des choses Vous verrez bien ça Euh Donc euh N'hésitez pas Je sais pas combien il durera Il sera peut-être plus court plus long J'en sais rien du tout On verra ça Euh Mais euh Aussi il n'y aura pas de tirage au sort d'abonnés Lors du prochain épisode C'est pour ça que l'épisode 26 Il y aura 4 nouvelles têtes qui vont être sorties Euh Un peu comme cet épisode-ci Mais là ce sera pour une bonne raison et tout Et vous verrez ça Donc en attendant J'espère que cet épisode vous aura plu On se retrouve pour l'épisode 25 samedi prochain Euh De Jurassic Craft Parce que je sens que vous allez aimer Et euh N'hésitez pas à laisser un petit pouce vert pour cet épisode Avec les T-Rex qui a failli me bouffer Et le Spinosaur qui j'espère Ne nous bouffera pas Euh Et n'hésitez pas à me donner des petits conseils Si vous en avez Allez à très vite les amis Et bye bye Musique de générique Sous-titrage ST' 501